Salut à toutes et à tous, c'est SkyMarmote et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo absolument inattendue puisqu'aujourd'hui on va parler d'un OVNI et je pense qu'OVNI est le meilleur terme pour qualifier ce jeu on va parler de The Centennial Case, A Shijima Story un jeu qui appartient au genre du FMV et là tout de suite on va vous dire non c'est pas possible comment ça on va parler d'un FMV alors pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de jeu c'est quelque chose qui était presque populaire dans les années 90 et qui est quand même bien tombé en désuétude depuis parce que, allez, on peut le dire, c'est quand même un genre un peu ringard ça a toujours été un petit peu ringard même s'il y a eu de l'espoir pour ce genre de jeu qu'est-ce que c'est un FMV ? c'est un film interactif au cours duquel vous allez pouvoir appuyer de temps en temps sur une touche pour essayer d'avoir de l'impact mais en fait l'impact est très limité parce que même si vous vous trompez, c'est pas grave on revient quelques scènes en arrière et on recommence bon, je disais que c'était un genre qui était presque enfin, pour lequel les gens avaient presque de l'intérêt dans les années 90 parce que dans les années 90, c'était une époque où le jeu vidéo en fait était vu comme un passe-temps pour débile clairement, si vous jouiez au jeu vidéo, vous étiez un débile vous étiez mis de côté bah non, ton truc là Mario, c'est de la dose donc du coup, le jeu vidéo a vraiment tenté à cette époque de se rapprocher d'imiter le cinéma autant que possible afin quelque part peut-être de gagner ses lettres de noblesse et ça a toujours été plus ou moins un échec peut-être que les tentatives les plus réussies étaient sur Mega CD mais encore, et encore, vraiment mais c'est toujours un genre pour lequel j'ai eu beaucoup d'affection parce que les acteurs ils sont toujours à fond dedans et c'est très drôle je le dis sans aucune méchanceté je trouve ça vraiment très drôle et j'aime la persévérance j'apprécie l'effort et de voir ce genre un petit peu ressuscité quelque part aujourd'hui bah, ah, ça me donnait envie de l'essayer voilà, j'étais curieux d'autant plus que le jeu est réalisé par Koichiro Ito qui a travaillé sur Metal Gear Solid V et produit par Junichi Eara qui a travaillé sur Nier Automata et Babylon's Fall il faut le dire ouais, ouais, Babylon's Fall donc j'étais un petit peu intrigué je voulais voir ce que ça pouvait donner en 2022 et le résultat est pas si mal honnêtement, c'est pas si mal c'est même plutôt cool moi je me suis laissé emporter par le truc alors, il faut le voir comme un film, en fait c'est véritablement un film qu'on va suivre et là, ça dépend est-ce que l'histoire prend sur vous ou non bon, là, dans le cas présent on incarne une romancière qui est amenée à enquêter sur une série de meurtres pour des raisons évidentes de spoil je suis très limité dans ce que je vais pouvoir vous montrer on va se faire une partie du chapitre 1 c'est ce que je peux vous montrer en fait et je vais me faire tout petit tout discret je vais vous laisser profiter du film les interactions, en fait il y a des phases il y a des phases, comment dire très précises c'est-à-dire qu'il y a la phase film au cours de laquelle on va être amené à appuyer sur une touche de temps en temps pour mettre une piste de côté il y a la piste réflexion au cours de laquelle on va justement travailler sur toutes les hypothèses à formuler pour essayer de résoudre l'affaire et enfin, il y a la résolution donc vous allez avoir la partie film la partie réflexion et sur la partie résolution on n'ira pas trop loin on ira jusqu'à un point jusqu'à ce que je peux vous montrer en fait donc voilà je vais disparaître est-ce que je vais commenter ce qui se passe à l'écran non on va adopter un ton posé, professionnel se mettre en retrait je serai peut-être un petit peu moqué non je sais non on va pas faire ça on n'est pas comme ça on va se retenir encore une fois je rigole je suis un peu moqueur là mais c'est franchement pas mal ce qui a été fait si vous êtes fan de FMV on en parle après je suis un peu Il n'y a pas besoin d'avoir besoin de l'économie. La démocratie, la liberté et la liberté, la liberté et la liberté de l'économie. Il n'y a pas besoin de l'économie. Il n'y a pas besoin de l'économie. Il n'y a pas besoin d'économie. Il n'y a pas besoin d'être dans le village. Il y a eu des gens qui ont été faits. Il n'y a pas besoin d'économie de l'économie. Pour le fruit de la J'ai fait plaisir Aujourd'hui, le Gien作 C'est ici, le Gien C'est ici, le Gien Ah, c'est ça, c'est ça Ah, c'est ça Ah, c'est ça Ah, c'est ça Ah 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je vous remercie, je vous remercie. 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 que vous remercie. ... ... C'est un vrai... ... ... ... Biira を食べると長生きするって話 君らも聞いたことあるだろう だがねぇ これはただのmiraじゃない 生ける屍と呼ばれている 人の血を求めて 夜中に彷徨っているのを見た者もいるらしい まあ Il y a aussi tu as l'a dit. Mais c'est ce qui est juste une vieille. Il y a une vieille âme. Il y a eu l'a vu dans le monde. Il y a eu l'a vu dans le monde. Mais... Je ne sais pas si tu es en sorte que tu es heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est magnifique! J'ai vu que tu ne sais pas. C'est ce que tu m'as l'a dit. Je sais pas si tu m'as l'air. Je m'en ai dit, j'ai pu avoir un$2. Je m'en ai dit. Je m'en ai dit qu'il y a peu à la fin. Je m'en ai dit. J'ai pu te débrouiller. C'est parti. C'est pas mal. C'est parti. 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 En vitesse. Ah. Ce que j'aime bien. En fait. C'est parti. cette phase en fait qui rappelle les films les films policiers dans lesquels on se dirait est ce que c'est lui tueur etc je trouve ça c'est cool quand même est ce que c'est minami à masanori alors là l'arrêt sur image en plus c'est magique là 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 on sent vraiment que les acteurs sont à fond mais complètement un sosie et oui alors des hypothèses tirées par les cheveux vous allez en avoir beaucoup c'est à vous aussi de faire le tri de d'aller encore une fois que je disais tout à l'heure d'être rationnel là il faut quoi une sorte de fleur abbas et qui nous a oui alors ça c'est pas pratique faut revenir un peu en arrière pour sélectionner le mystère on n'est pas dans ce jeu de vraiment dans le paranormal voilà j'en dis pas plus mais voilà ah petite scène interactive ah oui là c'est on se croirait dans les émissions américaines où il faut y reconstitue dans les procès ce qui s'est ce qui s'est passé la scène du crime etc je trouve ça très marrant mais c'est ça peut être un peu long donc là je fais l'animateur allez mon meuble est ce que c'est qui nous elle peut très bien être la momie on n'a pas parlé de la corpulence de la momie c'est quelque chose qui n'a pas été évoqué et là du coup on en a fini avec ce mystère on passe au suivant mystère suivant pourquoi se déguiser en momie oui pourquoi faire ça à votre avis pourquoi quelqu'un se serait déguisé la surprise de tout le monde face à la momie et des fois on va ouvrir deux hypothèses je sais plus si ça se produit dans ce chapitre ci il me semble que ça arrive ce que vous avez déjà vu une vraie momie est ce que vous aussi vous auriez été pris de sueur froide et là c'était quoi c'était une sorte de petit truc avec des petits machins ouais ça aide pas dit comme ça mais je me comprends vers le bas le petit truc avec les petits machins non c'est pas là c'est pas je l'ai passé il est où le truc du machin non c'est pas ça c'est pas ça c'est toujours passe mais mais quelle est donc cette diablerie attendez il me manque un truc j'ai loupé un il y a quelque chose que j'ai pas mis de côté en faisant bon non c'est pas possible ah voilà la momie est aperçue dans le cours et là vous voyez deux hypothèses donc soit on a voulu faire croire que la momie était vivante la fausse momie quand même et voilà la vraie momie du coup bon bref il n'y a pas eu un énorme budget dessus on va dire parce que on dirait plus une poupée de chiffon est ce qu'on a voulu faire croire que la momie avait tué Setsu à votre avis est-ce que c'est ça l'enjeu de toute votre expérience des films policiers que vous avez etc est-ce que ça peut être ça donc quels objets ont servi au déguisement bon ça on pourrait passer honnêtement c'est j'ai pas trouvé cette phase très utile sur les déguisements enfin ça m'a pas servi pour la suite mais bon on va le faire quand même un souci d'être complet donc le tokijuku qui est le fruit de jouvence bon lui il a aucun rapport avec le déguisement on l'a vu nulle part en tout cas allez je veux zapper tout ça donc là clairement le jeu vous dit que ça n'a aucun intérêt donc après quand vous allez pouvoir choisir ça ne le choisissez pas et voyez de résoudre des mystères fait apparaître d'autres mystères là c'est je vois pas bien voilà ok c'est un truc avec des machins vous noterez le vocabulaire extrêmement varié que j'emploie à ce qu'on est là non ah non on n'est pas là c'est pas ça c'est celui là et en fait on va voir qu'on va avoir besoin d'un voilà et là on a besoin de la petite bouteille de sang de dragon là vous voyez que petit à petit bon bah ça commence un peu à se démystifier tout ça c'est à dire qu'on commence à arriver à des choses un peu plus logique bon on arrive à démêler le vrai du faux petit à si vous voulez partir après sur une explication paranormale vous pouvez aussi c'est pas le c'est pas interdit mais le jeu vous rappellera que bon c'est peut-être pas ça qu'il faut chercher à bâtonner les bandages et une fois que vous avez résolu toutes les tous les mystères que vous avez formulé suffisamment d'hypothèses le jeu va vous proposer de passer à la conclusion et de d'émettre en fait un raisonnement vous allez voir vous allez voir si on arrive à finir cette phase qui est vraiment très longue mais c'est bien parce que ça permet de faire le récapitulatif de tout ce qui s'est passé auparavant et peut-être que si votre attention a été un peu moins comment dire soutenu ça peut vous aider à vous y retrouver alors 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 on a besoin de pas de ça on a besoin la boîte déjà celui-là je l'ai reconnu sans dragon qui a utilisé le coupable le coupable a fait boire le sang de dragon asetsu alors c'est pas très cohérent avec la scène de crime pourquoi pas imaginez si on vous forçait à boire du sang de porc oui d'ailleurs on repense à la scène dans l'épisode où il présente son sang de dragon et qu'elle fait c'est du sang de porc tout le monde a entendu et il la regarde et voilà ça suffit à tuer le truc mais encore une fois je trouve que les acteurs sont vraiment à fond et c'est plaisant ils vivent le truc c'est c'est cool c'est cool qu'ils soient investis comme ça bon allez laisse moi aller vite parce que là on est déjà 40 minutes pour l'eau là j'ai perdu la moitié des gens c'est complètement improbable de parler de ce jeu sur la chaîne j'en ai conscience ça va tuer les stats mais ça va être un truc de malade déjà que l'après el den ring il est pas facile alors là je me suis abordé tout seul mais que voulez vous la passion est là moi je trouve que ce jeu est cool donc voilà j'avais envie de vous en parler même si au final bon voilà il trouvera peut-être pas son public hop une malédiction possible on arrive presque au bout je vous rassure le coupable a tué ses dessous avec la malédiction oui oui je te maudis c'est dessous alors qu'est ce qu'il nous reste à faire pas tant de choses que ça hop la boîte qui contenait le tokijuku j'espère qu'il ya plus de d'autres mystères qui vont se révéler là c'est ce qu'on va faire mais au moins vous suivez tout et voilà vous aussi vous pouvez formuler déjà vos hypothèses aïe 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 la petite boîte en bois qui sert d'arme du crime et oui il a frappé longtemps quand même parce que c'était une petite boîte en bois il me semble qui avait pas l'air bien solide alors attendez tac là il nous faut non pas ça pas ça non plus non non bah alors oui ah voilà on a ça le sabre ah oui alors ça normalement c'est je pense que ce geste là aurait dû la décapiter mais en tout cas l'entaille sur le cou, la marre de sang, ça laisse penser que le sabre est potentiellement l'arme du crime. Moi ça me semblerait logique. Encore une fois j'ai bac moins 12 en école de police donc je ne suis pas enquêteur mais c'est ton jamais. Il a tué cette soupe par asphyxie dans la caisse et après il l'a égorgé. Parce que pourquoi pas ? Et en plus est-ce qu'on meurt vite d'asphyxie ? Ah c'est la question, moi je sais pas. Parce que là il y a de l'air là dedans quand même. Il y avait un film comme ça où c'était l'histoire de quelqu'un qui était enterré vivant dans une boîte. J'ai oublié le titre. Il y en a eu plein des films comme ça, c'est bon. Alors que voulait faire la momie. La momie rôde la nuit à la recherche de sang humain. C'est mise en situation, elles sont géniales. Je regrette quand même, je vous disais en introduction que c'est un genre qui était devenu un petit peu ringard. Je regrette que... enfin qui est complètement ringard même. Je regrette qu'aujourd'hui il n'y ait pas plus de jeux comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener là-dessus pour essayer de pousser ça, de pousser ce genre et de lui donner une seconde jeunesse ? Je sais pas. Après c'est ce qu'a essayé de faire David Cage avec ses jeux. Que ce soit Heavy Rain ou ceux qui ont suivi, c'est le même principe en fait. C'est complètement tiré de ça. Bon moi je reste convaincu que le meilleur, le dernier excellent jeu qu'il a fait c'était de Nomad Soul. Donc ça remonte à très loin. Mais je sais qu'il y a énormément de gens qui ont aimé Heavy Rain et tout ce qui a suivi. Il y en avait eu un autre avant. C'est quoi ? C'était Fahrenheit ? Ouais c'est ça. Fahrenheit c'était foireux. Oh c'était nul. Je suis désolé si vous avez aimé Fahrenheit mais... Oh la la, quelle déception. Pourtant je l'attendais près de Nomad Soul. Ah, ah, voilà. On arrive à la fin là. Courage, il reste deux trucs. On est toujours sur la momie qui voulait récupérer le fruit de joueur. Peut-être. Allez, on avance. Plus que deux hypothèses à formuler et on est bon. Et donc du coup, on arrive à... Ousetsu a-t-elle été tué ? Ah zut, il manque quelqu'un. Ah non, non c'est vrai, il y en a encore plein. Je me souviens maintenant. Non, il y en a d'autres. Non, on n'a pas fini. Flaque de sang dans la chambre forte. Je vais peut-être avancer un petit peu quand même parce que sinon ça va être trop long. Ça va être beaucoup trop long. Non, attendez. Donc on va rester là-dessus, sur Setsu a été tué dans la chambre forte. Ou alors, autre hypothèse. Oui, si la flaque de sang, elle est là. Donc on ne peut même pas dire que c'est le sang de porc parce qu'il n'y en avait pas assez. C'est pour faire une flaque comme ça. Ça semble un petit peu léger. Et du coup... Ah oui, ça y est, les autres mystères vont... Aïe, 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 aïe. Et ouais, je crois que c'est ça. Trace de sang dans le couloir. Donc est-ce qu'elle a été tuée dans la chambre forte ou est-ce qu'elle a été tuée à l'extérieur ? Parce qu'il y avait des traces de sang. Mais bon, vous pouvez, je pense, déduire ce qu'étaient ces traces de sang. C'est quoi le dernier film cool que vous avez regardé ? Le film policier où il y a une enquête, on doit essayer de trouver qui est le tueur. Je ne sais pas si ça ne remonte pas à Zodiac quand même. Ce qui remonte à très loin. Zodiac, David Fincher forcément. Grand fan de David Fincher. Est-ce que David Fincher a fait un seul mauvais film ? Et là, vous êtes en train de penser à Alien 3. Ah, Alien 3, il y a des bas quand même. Ah, il y a des bas. Il y a des bas. Quand je l'avais vu petit, je l'avais trouvé génial. Et moi, c'est le premier Alien que j'ai vu en fait. Donc j'avais trouvé ça trop cool. C'est vrai qu'après, quand on voit Alien 1 ou même Alien 2, c'est... Ah oui, oui. Hop. La clé que tenait la momie. Si on arrive au bout là, je crois. Je crois quand même qu'on est pas mal là. On devrait s'en sortir. Hop. Ah zut. Bon, il y a encore des trucs à faire. Ah non, il y a deux hypothèses. Énorme scène. Ça aussi dans l'épisode. Au moment où elle veut la clé, elle lui met une claque. Très grand moment de cinéma. Et après le câlin là, avec son jeu d'actrice qui est au top du top niveau. Ah, je vous invite à revenir en arrière si vous n'avez pas fait attention parce que je trouve cette scène vraiment géniale. Ah, mais c'est bon, on a compris là. Non, je vais zapper. Pourquoi ils mettent X pour continuer alors que quand j'appuie sur X, ça fait rien. C'est méchant. Alors, je râle parce que moi, je l'ai déjà fait. Sinon, c'est vrai que la première fois, j'étais à fond dedans. J'étais à ouais et tout, je veux connaître toutes les hypothèses. Donc voilà, c'est pour ça. Si vous jouez, je suis sûr que vous allez être à fond dedans aussi. Ah, c'est très beau ça. Ça, cette scène était très, très belle. Allez, mais que c'est long. Oui, donc Alien 3. Eh oui, sur The Sentinel Case, on peut parler d'Alien 3. C'est pas un problème. Quel est le meilleur Alien ? C'est le 1, évidemment. Ah, ça y est, on arrive au bout. On arrive au bout. On arrive au bout. Que s'est-il passé dans la chambre forte ? Alors, en fait, il vaut mieux avoir toutes les hypothèses pour pouvoir, lors de la phase suivante, avoir un éventail de réponses le plus large possible pour être le plus précis possible, encore une fois, et avoir le rang S pour ne pas faire d'erreur. Bah, c'est si vous êtes adepte de scoring. Donc, est-ce qu'elle était sans dessus ou dessous parce qu'ils se sont battus ou est-ce que c'est le tueur qui a manipulé la scène de crime ? Ah, moi, j'ai ma préférence. Et donc, pour revenir à Alien, parce que Alien, c'est la vie. Enfin, c'était la vie. Jusqu'à Alien la Résurrection. Est-ce que vous avez aimé Alien la Résurrection ? Moi, oui. Eh oui, je sais. Je sais que ce film fait un grand débat, qu'il est détesté, haï par une grande partie des gens. Mais franchement, après avoir eu Prométhéus et Alien Covenant, est-ce qu'on ne peut pas être tous d'accord en dire que, finalement, Alien la Résurrection, c'est pas si mal dans la mythologie Alien ? Est-ce que Prométhéus ? Mais quelle purge ! Et alors qu'on se dit qu'on ne peut pas faire pire que Prométhéus, qu'est-ce qui arrive ? Eh bah, Covenant. Voilà. Ah non, il reste encore des mystères à élucider. Je voulais vraiment faire une vidéo de moins d'une heure. C'était mon objectif, mais là, ça me semble compliqué. Je vais essayer de pousser un peu. De toute façon, je vais être obligé de m'arrêter par rapport aux obligations de diffusion, par rapport à ce que je peux vous montrer ou non. Ah zut, il y a encore deux mystères. C'est ça. Hop, alors. On va vite. Non, c'est pas là. La disparition. Hop. Elle avait faim. Elle voulait manger le Tokijiku. Qu'elle a amené elle-même. Et il fallait bien une scène interactive pour nous la montrer en train de le manger. Elle l'a cachée. Mais comme elle était là, dans un lieu clos, où pouvait-elle le cacher ? Ah, est-ce qu'elle a utilisé la méthode dite du prisonnier ? On ne le saura jamais. Est-ce que quelqu'un lui a demandé de tousser en se penchant ? On ne le saura jamais. Voilà. Oui, je suis en train de craquer. Ça fait trop longtemps que cette vidéo est en train de tourner. Hop. Elle est étonnée. Il ne faut même plus l'effort. Les réponses sont juste là. Elle voulait interrompre la vente privée. Oui, tout a été vandalisé. Non, la deuxième hypothèse. Cette sou, elle en prend plein la gueule quand même. Elle n'est pas présentée comme une personne très nette. On repense à la gifle. Elle est spéciale. Après, je suis parti du principe que ça n'allait pas intéresser le grand monde. Mais ça se trouve, vous êtes à fond, comme moi. Je ne sais pas. J'espère. Ce serait cool. Ah, la fameuse scène. Regardez le regard de Ginsaku. Ah, ce regard. Voilà, c'est ça. C'était ça que je vous disais d'aller voir. Parce que c'est une relation très spéciale. Je ne sais pas si je me laisserai gifler et après câliner. C'est particulier, ça. En général, c'est dans les sous-sols que ça se passe comme ça. Avec une potence. Bon, bref. Allez. Voilà. On est au bout. On va pouvoir conclure. Yes. Bravo si vous êtes restés jusque là. Ah, on va arrêter sur la relation spéciale. Son ami. Oui, bien sûr. C'est... C'est pas comme ça que j'aurais... J'aurais dit, mais bon. Allez. Maintenant, on peut conclure. La solution. Qu'est-ce qui m'interpelle ? Alors, ce qui en fait est particulier sur cette phase-là, c'est qu'on va pouvoir formuler qu'une seule hypothèse avant de passer à la suite. C'est un petit peu surprenant, je trouve. Bon. Allez. Le lieu du crime. Que s'est-il passé dans la chambre forte ? On pourrait dire que... Setsu s'est débattu dans la chambre forte. Ou la chambre forte ravagée pour cacher l'épreuve. Je vois. Et... Là, on nous propose de reprendre du début. Alors, on peut toujours formuler une autre hypothèse. Je sais pas, moi, par exemple, la momie. Allez. Qu'est-ce qui m'intrigue ? Pourquoi se déguiser en momie ? On a voulu faire croire que la momie était le tueur. Pour faire croire que la momie était vivante. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? Vivante. Eh oui, qui s'est déguisé en momie ? On ne sait pas. Bon, on va terminer. Et, du coup, on va reprendre la phase dialogue. Donc, je vais redisparer pour quelques minutes. Là, il a fait le Naruto, quand même. Notez-le. On va reprendre la phase dialogue. C'est fini, je vous remercie. Non, je vous remercie un peu. Je vous remercie un crime. Je crois qu'il y a un crime. Qu'est-ce que ça ? Je vous remercie un peu. Je vous remercie. Je vous remercie. Si vous avez été un crime ? Je vous remercie. Je vous remercie. Il y a un crime. 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 Si vous vous remercie, Si vous remercie un crime, il y a des Autoros... c'est que vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est-à-dire que j'ai rencontré des milliers. C'est-ce que ça... C'est certaine... C'est quelqu'un qui était un autre trajet. Un autre trajet... C'est vrai. C'est-ce que c'est ? C'est-ce que c'est-ce que c'est ? C'est-ce que c'est-ce que c'est ? C'est-ce que c'est ? C'est-ce que c'est-ce que c'est ? C'est-ce que c'est-ce que c'est ? C'est-ce que c'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, à vous de me dire, je ne dis rien par rapport à tout ce que vous avez vu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous avez pu le voir, c'était assez long, très très long, beaucoup plus long que ce que je pensais. Mais voilà, j'espère que vous avez été emporté, intéressé ou au moins amusé par cet ovni. Le jeu est disponible sur PS5, PS4 et Steam. C'est Steam ou Epic Game Store ? Non, ça doit être sur Steam. Voilà, c'est un... Ah, j'aime beaucoup. Je suis ravi de jouer à un jeu comme ça. Parce que ça faisait des années que je n'avais pas touché un FMV. Et ouais, franchement, les acteurs se sont donnés à fond. Et puis, c'est assez sympa quand même à suivre dans l'ensemble. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit partage. Ça fait toujours plaisir, forcément. Allez, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501